GAPAS Actuellement, on est en pleine réorganisation de l'établissement et des plannings d'activité et une nouvelle dynamique pour pouvoir être au plus près des besoins du résident. Mon rôle, c'est vraiment d'accompagner les professionnels et de recibler leurs actions. Pour que le résident soit au cœur de l'accompagnement. On va faire ça. Ouais, on y va. C'est un groupe que j'ai rappelé corps en émotions, qui s'appelait corps et émotions, mais que j'ai voulu modifier parce que les deux vont clairement ensemble. C'est vraiment le cœur de ce groupe, à savoir de faire le lien entre ce qui se passe dans le corps des personnes accompagnées et leurs émotions. deux sujets qui sont quand même assez compliqués pour les personnes avec TSA, à savoir la représentation et la conscience corporelle, aussi de pouvoir verbaliser des ressentis corporels également. L'idée de ce groupe, c'est de vraiment optimiser au maximum cette compétence à pouvoir s'exprimer par eux-mêmes sur ces deux sujets-là. Je sélectionne certains résidents pour qu'ils puissent vraiment interagir entre eux. C'est un vrai objectif, ce qui en fait un groupe thérapeutique, à savoir de reconnaître la présence de l'autre, d'interagir avec l'autre. Que ce ne soit pas juste une présence à leur côté pendant la journée. Il y a vraiment deux individualités qui se rencontrent. C'est super important qu'ils puissent s'identifier autour d'eux, que ce soit en termes de leurs voisins, les autres résidents, ou même les professionnels, d'identifier les émotions sur autrui pour pouvoir s'y adapter aussi. On leur propose ça pour qu'ils puissent essayer de nous dire comment ils se sentent. C'est vraiment un défi, un enjeu ici pour le coup, qu'ils puissent nous communiquer les choses, leurs douleurs, leurs ressentis, s'ils sont fatigués, s'ils ne se sentent pas bien aujourd'hui, s'ils sont en colère pour quelque chose. À la masse, il y a un besoin vraiment d'accompagner tout ce qui concerne la communication, les résidents. Et je pense qu'après, l'objectif pour la masse, ce serait que certains résidents puissent aller à l'extérieur grâce à des outils qui leur permettront de se sociabiliser vraiment partout. La communication, c'est vraiment la clé pour la base d'une relation. C'est très important. Je ne dis pas ça juste parce que c'est un peu mon cheval de bataille au sein de la masse Alter Ego, c'est aussi qu'on voit que quand les résidents sont capables de communiquer, de demander ce dont ils ont besoin ou ce qu'il leur fait envie, il y a beaucoup moins de troubles du comportement. Donc on va les accompagner, on va faire beaucoup de guidances pour les amener vers une communication qui est adaptée pour que le jour où ils ont besoin de quelque chose et qu'ils sont avec quelqu'un qui ne les connaît pas, qu'ils soient capables de demander quelque chose de manière adaptée et compréhensible. Il y a des objectifs pédagogiques cachés dans toutes les activités qu'on fait au quotidien. Même une activité puzzle, on va avoir des objectifs de motricité fine, de discrimination, de patience, de gestion de la frustration. Sur l'atelier cocktail, par exemple, qu'on fait l'après-midi, ça nous permet également d'évaluer les capacités de certains résidents à pouvoir faire des tâches dans un certain ordre et d'être rigoureux sur des choses comme une recette, par exemple, sur le fait de bien suivre un protocole, de faire un chaînage pour éventuellement pouvoir faire des partenariats vers l'extérieur pour avoir du milieu professionnel, que ce soit associatif ou de l'inclusion dans le milieu professionnel concret. Tout ça, c'est des choses qui sont assez longues et qui demandent vraiment de mettre les résidents en réussite. Sous-titrage ST' 501